une école pour filles, mais attention, c'est pas n'importe quelle école pour filles, c'est pas le lycée Jean-Noën à Clichy-la-Garenne, c'est une école privée pour filles d'élite, donc tu vois, déjà ça se pose là quoi, et euh... donc où il n'y a que des filles dedans, puisque c'est le concept de l'école de filles, et bien ils cherchent à s'éloigner du terme fille pour être plus inclusif. Et ça soulève tellement des questions débilement connes, que ça en devient un peu rigolo. Alors évidemment, aussi, il y a un petit peu de racisme dedans, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, une école pour filles d'élite s'éloigne du fait d'appeler les filles, filles. L'école Windsor pour filles de Boston, où les frais de scolarité s'élèvent à près de 54 000 dollars par an, ce qui est pas mal, a récemment adopté un plan de DEI, c'est-à-dire, DEI, j'en ai déjà parlé, diversité, équité, inclusion, c'est-à-dire le ministère de la pensée et de la parole, ou le ministère politique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a pas le droit de dire, ce qui est bon et ce qui est mauvais, explique que cette école pour filles doit s'éloigner de la référence au genre. Selon Legal Interaction, le plan Lift Every Voice, élever toutes les voix de l'école, indique que, bien que Windsor reste dans sa mission une école pour que les jeunes femmes poursuivent leur aspiration et contribuent au monde, donc on sait pas s'il y a des cours dedans pour faire des créneaux sans rayer la bagnole ou ce genre de choses, mais en tout cas, elles contribuent au monde, on n'est pas dans le petit lycée, on est vraiment dans l'élite féminine de demain. L'école reconnaît l'importance d'un langage inclusif. Alors, on peut aller sur le Lift Every Voice, il y a un truc qui m'a interloqué, j'aurais besoin de votre expertise d'expert parce que moi, il y a un truc que je ne peux pas m'expertiser, il y a 55 pages mais il y a une stat qui est assez intéressante en page 11 il me semble, apparemment il y a à peu près 300 élèves dans ce lycée pour filles, université pour filles, c'est ça. C'est la statistique raciale. Donc dans ce tableau démographique, donc si tu fais la somme de tout, il y a 300-400 élèves. Il y a 133 asiatiques, 30 noirs africo-américains, africo-américains, enfin vous avez compris, 22 hispaniques, 70 cocktails, 6 moyennorientaux, 196 blancs, et 6 inconnus. Comment ça ? Non identifié. Déjà, il y a un problème. Comment ça ? Non identifié. Au bout d'un moment, je sais pas, tu looks avec les yeux déjà, t'as une petite idée. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. cela signifie donc passer des termes tels que donc cela signifie se passer de termes tels que elle, elle, la sienne, c'est pas bien, c'est pas inclusif dans un lycée pour filles, ou votre fille. Non, il faut dire la leur ou élève. C'est votre fille ? Non, c'est la leur. C'est-à-dire, là, les parents... Moi, la première question que je me pose là-dedans, OK, on n'a plus le droit de dire que ce sont des filles, admettons. Mais du coup, dans un lycée pour filles, ils n'ont que des toilettes filles ? Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils doivent construire des toilettes garçons, du coup ? Pourquoi il faudrait des toilettes garçons dans un lycée où il n'y a que des filles ? Du coup, est-ce qu'ils peuvent garder l'appellation de lycée pour filles où ils doivent dire le lycée E ? Ou à la limite, un lycée non genré ? Ou alors un lycée inclusif ? Mais du coup, ils prennent les garçons et les filles, du coup, il n'y a plus de spécialité filles pour les femmes de demain. Mais du coup, on ne peut plus dire femmes de demain. Donc, on en fait quoi, du coup, de toutes ces filles ? Les professeurs sont découragés d'appeler des groupes d'étudiants, dames ou filles et devraient s'adresser à chaque étudiant par ses pronoms préférés, favoris. Pour montrer la sensibilité aux différentes structures familiales, l'école changera également entretien parent-tuteur en entretien avec un membre adulte de la famille. C'est votre mère... Non, c'est... Ouh là là, je suis désolé. Est-ce que c'est un membre de votre famille ? Mais quelle est la relation de ce membre de votre famille ? C'est votre cousin germain ? Euh... Un oncle ? Euh... Non, c'est... C'est ma mère. Non, 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 j'ai mal compris. Mais, mais, mais... Mère ? Mère ? Excuse-moi. Hé, Roger ? C'est ce que ça veut dire, toi ? Mère ? Mère ? Qu'est-ce que c'est... Mère ? Je n'ai pas de dico... Mère ? Je crois qu'on appelait ça des femmes avant, mais c'est fini, c'est saut 2021. Il faut rentrer dans la modernité, dans l'inclusivité. Non, 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 excusez-moi, non, non. Écoute. Euh... Mon petit, du coup. Écoute, mon petit, c'est pas ta mère, OK ? C'est un membre adulte de ta famille. Respecte un peu l'inclusivité et les nouvelles normes. En fait, avant, quand il y avait ce genre de cas, on les envoyait chez les psys. Maintenant, on leur fait des câlins. Tu sais, non, mais... T'es barge, mais on va essayer de te traiter normalement, t'inquiète pas. C'est un truc de fou. De l'histoire. Le département d'athlétisme révit son manuel pour demander aux entraîneurs d'éviter de s'adresser aux étudiants antathlètes de manière binaire. Dans un lycée pour filles ! Ou du coup, il n'y a que des nerfs puisqu'il n'y a plus de billes. Parce que binaire, c'est homme et fille. Donc, il n'y a que des nerfs. Enfin, il n'y a que... Le département travaillait ensemble pour s'assurer qu'un langage inclusif existe dans les supports de cours créés par l'enseignante. Le département d'anglais a accepté une politique qui interdit l'utilisation d'un langage haineux dans n'importe quel contexte, comme indiqué dans la description du cours de classe 1. Parfois, nos textes peuvent contenir un langage racialisé ou blessant envers un groupe marginalisé et particulier. Même s'il est imprimé dans nos textes, nous ne parlerons aucun langage haineux dans notre classe. Les discussions sont planifiées avec soin en mettant l'accent sur la compréhension du texte historique et du rôle de l'antiracisme et elles sont gérées de manière appropriée au développement. Le département a également décidé de modifier le programme de grammaire et les critères d'évaluation de l'écriture pour accepter « il » comme pronom singulier. « Il » I-L-S le pronom en pluriel comme pronom singulier. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de grammaire nazi parmi vous, de profs de lettres, de profs de français qui... Il y a un tampon qui explose à chaque fois que vous lisez mes titres ou mes descriptions. Je crois que c'est le moment ou jamais. Parce que moi, je ne suis rien. Je n'ai aucune... Je veux dire, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je suis nul en orthographe, je suis nul en orthographe. Mais là, c'est des profs. C'est des institutions. Même moi, ça me choque. Autre exemple. La lettre du laboratoire du département des sciences et de la sécurité oculaire La sécurité oculaire a été mise à jour pour inclure un langage non genré. Tous les professeurs de sciences sont encouragés à le faire dans les politiques et les attentes du cours ainsi que dans tout autre document de cours. Le directeur de la communauté et de l'inclusion de Windsor, Julian Braxton note sur la toute première page du plan qu'il savait que l'école était sérieuse au sujet du travail des DEI dès 1999. Le mec, il était cool before it was cool. Le lecteur d'été de cette année était pourquoi tous les enfants noirs sont-ils assis ensemble à la cafétéria. Et est-ce que tu vois venir le truc ? Ils transpirent à grosses gouttes parce que des enfants noirs s'assoient en même temps à la cafétéria entre eux. Donc, ils transpirent à grosses gouttes et disent mais ça se trouve ils sont exclus dans les trucs blancs et ils ne veulent pas se mélanger aux blancs parce qu'ils sont ostracisés. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a eu des faits divers en France même où tu avais une copine black qui était à côté de sa copine black et qu'on a déplacé dans la classe on les a éloignés par peur d'ostraciser un espèce de racisme qui n'existe pas et donc elle était obligée de s'accopiner avec des copines blanches alors que c'était devenu sa meilleure pote la copine black. Donc les blacks ils peuvent même plus être copains entre eux sous peine de racisme sous couvert d'antiracisme c'est bien compliqué. En gros moi je suis serbe c'est comme si à l'école j'étais toujours à côté des serbes quand il y en avait parce qu'ils se ressemblent s'assemblent au bout d'un moment t'es content aussi de partager t'es content aussi de t'ouvrir au monde mais t'es content aussi de partager des racines des codes référentiels des codes cultuels des codes culturels il n'y a aucun mal à ça et de toute façon si vous n'avez pas l'habitude d'aller à l'étranger quelque part peut-être vous ne pouvez pas le comprendre si vous êtes expatrié en tant que français et que vous arrivez dans une soirée et que vous n'avez pas vu de français depuis des semaines et des mois ça va faire évidemment que vous allez vous coller vous allez parler saucisson fromage et plein de trucs et là t'en as un qui va dire ça va faire trop raciste si on voit que tous ensemble vous n'avez pas le droit de vous accopiner tiens tu vas avec les autres laisse-les s'accopiner comme ils veulent c'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'il y a un problème de racisme c'est pas parce qu'ils sont ensemble que c'est de la folie furieuse c'est vraiment de la folie furieuse en gros ils t'inventent des problèmes mais il n'y en a pas nous avions quelque chose à l'époque appelé le Community Curriculum Day qui était une journée consacrée à parler de certains problèmes de diversité et d'inclusion a déclaré Braxton alors professeur d'histoire à Windsor le sujet était le privilège des hétérosexuels blancs et c'était un autre exemple de Windsor prêt à avoir des conversations difficiles inconfortables importantes et stimulantes alors des conversations difficiles inconfortables stimulantes sexuelles sur la sexualité homosexuelle et hétérosexuelle dans une école pour gamines on va s'arrêter à l'inconfortable je pense malgré les efforts linguistiques le compte twitter de Windsor indique toujours qu'il s'agit d'un externat indépendant pour les filles de la 5ème à la 12ème année c'est nous qui soulignons Legal Interaction note que le site web de Windsor utilise également toujours des filles il n'y a pas moins de 8 mentions du mot ce qui indique que l'école veut toujours les avantages de la réputation d'être étiquetée comme une école que fille car en interne elle cherche à supprimer fille comme terme c'est un article assez intéressant qui soulève quelques questions et quelques débats n'hésitez pas à lâcher vos avis vos opinions n'hésitez pas à fagoster l'algorithme de youtube à partager sur les réseaux sociaux à vous abonner à liker à clocher c'est très important pour l'algorithme pour mes chevilles et à bientôt pour nos aventures bye